On peut entendre, Vincent, qu'elle a l'air sur cette question ? Alors, on laisse tomber l'éolien ? Non, on ne laisse pas tomber l'éolien. Pour notre part, pour Rassemble la gauche, l'éolien, on y est favorable pour autant, comme l'a dit M. Vélizé, lorsque la population locale soit... Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, alors il faut trouver une solution. Mais j'aimerais quand même dire une chose, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même pas mal autour de cette table, c'est que finalement, tout le monde est un adepte à la croissance. La croissance, dans tous les cas, on est un pays magnifique, j'ai entendu les débats d'avant, on est un canton qui vit largement au-dessus de tout le monde grâce à cette croissance. Et je crois qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre la croissance et l'écologie, contrairement à M. Régis Courdès. M. Rappat parlait d'énergie nucléaire suisse à la place de charbon allemand. Je ne sais pas, je vais reprendre un terme de M. Broulis. L'uranium ne pousse pas sur les arbres, en tout cas pas en Suisse. Il faut bien le trouver quelque part. Je pense que, pour notre part en tout cas, ce qui est important, c'est de faire en sorte que le partage des énergies soit fait mieux. La sobriété énergétique. Voilà, justement, j'allais juste vous demander de l'expliquer, on le trouve dans votre programme ce terme, sobriété énergétique. Parce qu'on a parlé d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, si on parle de physique, on ne va pas se lancer dans des grands débats universitaires parce que ce n'est pas la place, mais c'est exclusivement une amélioration au niveau d'un système ou d'un sous-système. On essaie d'améliorer l'efficacité énergétique, donc ça veut dire qu'on gagne quelques pourcents, on gagne 10% sur un appareil, donc on gagne 10% sur un appareil. Par contre, ce qui se passe, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il faut toujours avoir une certaine croissance économique, on gagne 10% d'énergie, donc on va en créer 10% en plus, puis au final, on n'aura rien gagné d'énergie. Il y en aura, parce qu'il faut toujours garder un certain profit, et ça, à l'ensemble de la gauche, on est complètement contre. La propriété énergétique, pour répondre à votre question, elle essaie de réévaluer les usages de l'énergie sur un sens sociétal. La réponse, et ce sera ma conclusion à votre question, la réponse au problème énergétique de notre société, elle n'est pas que technologique, elle n'est pas que éolien, elle n'est pas que nucléaire, elle n'est pas que, on est contre le nucléaire, de toute façon, elle est surtout un changement de paradigme de société. On l'a beaucoup.